Les mères pour les étudiants, on frappe les mains. Les mères sortent dans la rue, on frappe les mains. Les mères sont là qui dénoncent mépris et incompétence. Les mères pour les étudiants, on frappe les mains. L'année dernière, le gouvernement Charest, qui est en place depuis 2003, a voté une loi pour qu'elle a augmenté les frais scolarités sur 5 ans et de 75 % sur les 5 années. C'est afin de régler le problème de sous-financement des universités. Les associations étudiantes auraient apporté plusieurs arguments comme de quoi la hausse n'était pas nécessaire et le problème des universités n'était pas un problème de sous-financement, mais de mauvaise gestion. Et il y a eu un négociateur qui avait comme possibilité d'offre seulement de revoir le régime de prêts et bourses. La situation actuelle d'un étudiant est qu'il arrive à l'université avec le problème de s'endetter sur 10 ans et il va arriver à une dette de 40 000 $. Nos gouvernements prétendent que c'est un investissement que plus tard, ils vont recevoir beaucoup d'argent. Le gouvernement, c'est comique, il n'utilise jamais le mot grève. Eux autres, ils disent que c'est un boycott, parce qu'un boycott, ça sonne méchant, vous voyez, tandis qu'une grève, ça sonne... On a des revendications légitimes. La loi m'intraque. Qu'est-ce que tu peux nous en parler? Oui, la loi 78, intitulée quelque chose comme « Loi pour favoriser le retour en classe des étudiants qui le désirent ». Ce que fait la loi 78, c'est qu'elle interdit essentiellement de parler contre le gouvernement. Depuis le début de notre grève, on nous méprise, on nous traite comme des moins que rien et aujourd'hui... Maintenant, les policiers peuvent, à tout moment, même s'il n'y a pas eu de grabeuse, il n'y a pas eu de bris, rien, prendre un mégaphone et dire « Votre manifestation est illégale, dispersez-vous ». Rien ne les oblige à attendre 10 minutes que les manifestants se dispersent. Ils peuvent prendre en souricière une foule et arrêter tout le monde. C'est avec des matraques ou une loi spéciale qu'il va nous faire taire. Il se plonge! Le délit est devenu un délit punissable. Il y a eu un restaurateur sur la rue Saint-Denis qui a été arrêté pour avoir eu dans son entreprise, dans son restaurant, ce petit carré rouge. Il a été amené au poste de police et ils l'ont libéré sans aucune accusation. Il va y avoir des élections dans quelques mois, maximum un an et demi, grand maximum un an et demi. On espère que ce gouvernement va être chassé. Ça fait 9 ans qu'il est là. « Il se fait, il y aura l'été, puis l'automne, puis l'hiver ! » « Il se fait, il y aura l'été, puis l'automne, puis l'hiver ! » « Il se fait, il y aura l'automne, puis l'automne, puis l'automne, puis l'automne, puis l'automne. – Sous-titrage FR 2021